Salut à tous ! C'est MrFreeze Donc on se retrouve pour la première vidéo de Ludolanoïo Et On va recommencer une partie Euh voilà Ca c'était mes anciennes parties Dans mes anciennes vidéos Avec une qualité Dégueulasse Donc on va recommencer à 0 Adieu Sauvegarde... De 60h Nan je rigole On va tout valider C'est les 3 persos principaux Enfin les 4 persos principaux Mais Dune on le verra Très 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 longtemps Dune c'est une fois qu'on a fini les SNROD 3 Voilà donc Au début on a le choix entre 3 persos Et en fait à chaque fois qu'on sauvegarde Et qu'on charge la partie On peut re-choisir n'importe lequel Les 3 persos C'est un peu comme s'il y avait une sauvegarde Séparer en 3 sauvegardes On peut très bien Par exemple faire tout le scénario d'un perso Et continuer un autre après Ou faire petit à petit Ca sauvegarde indépendamment les 3 En fait En fait c'est 3 scenarios qui se passent en même temps Je vous laisse regarder l'intro A savoir qu'il y a une intro aussi à regarder dans la vidéo 0 Pas besoin de regarder la vidéo entier Juste l'intro Donc ça c'est l'intro du perso de Risa du coup C'est l'intro 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 de Risa du coup C'est blablabla Ouais ça c'est très important le Holy Susan Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas de unique de boss, c'est toujours dans un combat normal, alors il faut savoir que les sorts sont partageux entre tous les persos, donc la seule chose qui distingue les persos c'est leur équipement en gros quoi, leur équipement et leurs stats. On voit déjà Garlil, il a une espèce de grosse mitraillette qui touche tous les persos, enfin tous les ennemis, il faudrait que j'accélère le dialogue quand même, ça me fait rire les animations de rire dans les jeux Super NES, c'est le gros rire à gorge déployée, alors du coup, on va faire un petit truc, oui bien sûr, je ne sais rien dire putain, il n'y a pas d'option pour les dialogues c'est dommage, la traduction est un peu dégueulasse des fois, on réanime, des fois il y a des petits coffres comme ça cachés, comme je vous le disais le level design du jeu est assez sympa, voilà en plus là c'est les donjons donc c'est vraiment un truc simpliste, on voit déjà il y a des petits buissons, des arbres, des collines, machin, c'est pas des couloirs quoi, puis il y a les coffres cachés derrière les arbres, les combats sont trop fréquents mais au moins, au moins on est fini vite, tac 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 après ça va les donjons, ils sont pas très longs, ils ont vraiment fumé sur la fréquence des combats par exemple, elle gagne enfin un niveau, je peux regarder le niveau de perso, c'est incroyable, on voit les donjons était assez courts, et là bam, on passe au jour 1, donc voilà en gros là on a fait le jour 0, enfin la nuit 0, enfin la nuit entre le 0 et le 1 plutôt parce que la nuit est tombée presque dès le début il connaisse quand même pas la pluie voilà on arrive à Babel, on va sauvegarder ici, et vous voyez la sauvegarde, pam, ça fait le jour 1, et comme je l'ai dit, sauvegarde partagée, donc on peut avancer petit à petit, et je pense que prochaine vidéo, on va refaire Riza, le jour 1 de Riza, et puis après j'enchaînerai sur un autre perso pour la troisième, parce que bon c'est un peu dégueulasse de commencer comme ça le scénario, et coupé en plein milieu, alors que ça va être presque rien passé quoi voilà, bah j'espère que vous appréciez le jeu pour l'instant, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on va proposer des noms de magie pour qu'on teste des trucs, et puis voilà voilà, j'ai vraiment... alors ça me fait à moitié chier en fait de recommencer le jeu, je suis super content de le refaire, mais c'est dommage de tout refaire à zéro quoi, donc n'hésitez pas à m'encourager, allez, bah à la prochaine, salut !